... Précédant le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées, l'entraînement des troupes va montrins sur le site de Satori. Parmi celles-ci, le 7e bataillon de chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice, de retour d'une mission de six mois en Afghanistan. La particularité de ce détachement au 14 juillet est composée uniquement de personnels qui ont été projetés en Afghanistan cet hiver, composé d'une compagnie logistique et les compagnies de combat. Ce défilé du 14 juillet représente un peu la cerise sur le gâteau. Nous avons eu une mission exaltante, pleine d'émotions et d'opérationnalité. Après les temps forts vécus lors de leur mandat, participer à ce défilé est ressenti comme un moment privilégié. Défiler aujourd'hui sur les Champs-Elysées, au retour d'Afghanistan, c'est pour nous un grand honneur, c'est un cadeau qu'on nous a fait. On n'a pas tous eu ce privilège, donc on est très contents de pouvoir être ici aujourd'hui. Lors de la descente des Champs-Elysées, tous auront une pensée particulière pour tous ceux qui les ont soutenus, mais aussi pour leurs camarades blessés ou tombés au combat. Lorsque je défilerai le 14 juillet, mes premières pensées iront à mon collègue qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il était amputé. Et ensuite, mes pensées iront vers ma famille certainement, qui j'espère pourront me voir en direct ou sinon à la télé. Ce défilé sera aussi l'occasion pour les chasseurs alpins de revêtir leur célèbre tenue blanche. Bien sûr, on est très fiers de défiler dans une tenue particulière. La tenue blanche des chasseurs, c'est quelque chose de très particulier. On sait qu'on sera un peu plus regardé que les autres parce qu'on se différencie, que ce soit par notre coiffe ou la fameuse tenue blanche. Donc ça apporte encore plus de fierté à ce moment. C'est la tradition déjà d'être en blanc. On sait que les alpins, on nous voit arriver de loin. On est beau, on est tout blanc. Et voilà, c'est les alpins. Les hommes du 7 seront ensuite à la disposition des franciliens le 14 après-midi en divers endroits de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada